Bienvenue à un tutoriel Foxy Tech sur comment éditer des vidéos en portrait dans iMovie. Si vous trouvez cette vidéo utile, merci de vous abonner à ma chaîne ainsi qu'aimer cette vidéo ! Commencez par créer un nouveau projet dans iMovie, sélectionnez « Films », sélectionnez les vidéos que vous souhaitez éditer puis appuyez sur « Créer un film ». Vous remarquerez que l'éditeur a recadré la vidéo en format portrait pour la rendre carrée. Il est très simple de la reconvertir en portrait complet lorsque vous savez comment faire. Tout d'abord, appuyez sur la vidéo dans la chronologie pour la sélectionner, puis appuyez sur l'icône de la loupe en haut à droite. Une fois que vous avez appuyé sur cette icône, il vous suffit de pincer et de faire un zoom arrière avec deux doigts. iMovie affichera alors la totalité de la vidéo. Répétez cette opération avec chaque vidéo en portrait que vous éditez. Lorsque vous avez terminé les retouches, exportez la vidéo sur votre appareil. Lorsque vous la regarderez, vous remarquerez qu'il y a des barres noires de chaque côté de la vidéo. C'est parce qu'iMovie ne prend pas en charge les résolutions en mode portrait lors de l'exportation, mais c'est facile à corriger. Lorsque vous visualisez la vidéo dans l'application photo, appuyez sur « Modifier » en haut à droite. Dès maintenant, sélectionnez l'outil de recadrage. Faites glisser l'outil de recadrage de manière à ce que seule la partie portrait de la vidéo soit sélectionnée, puis appuyez sur « OK ». Le montage va dès maintenant s'effectuer et, une fois terminée, la vidéo sera enregistrée en tant que véritable vidéo portrait sans aucune barre noire. Et cela met un terme à ce tutoriel, merci d'aimer la vidéo si vous l'avez trouvée utile et de vous abonner à Foxy Tech pour plus de conseils et astuces iMovie !